Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine Le petit rendez-vous tous les dimanches matins à 11h Où on se retrouve en première diffusion Donc on peut discuter ensemble aujourd'hui au programme On va faire les petites news qui sont sorties Cette semaine, les sorties de jeux vidéo de cette semaine qui arrivent Parce qu'il y a pas mal de jeux qui arrivent On va également faire le programme qu'il y aura sur la chaîne Et on finira par la FAQ Il y a beaucoup de choses à dire donc on va pas traîner On va commencer par les news en plus de celle de l'E3 Que je vous ai fait dans la vidéo de jeudi soir Donc si je vous ai fait un petit résumé des conférences On a du Cyberpunk 2077 qui revient sur le devant de la scène Parce qu'il va revenir officiellement Donc demain, le 21 juin, sur le Play Store Alors ce qui est bizarre c'est qu'ils ont pas tellement patché le jeu Donc c'est bizarre qu'ils aient le droit de revenir Donc si vous êtes toujours sur PS4, évitez Mais pour PS5, pourquoi pas On a 40 démos disponibles Sur Xbox jusqu'à demain uniquement Alors je l'ai appris là On est samedi aujourd'hui Donc je vais essayer de faire un max de découvertes demain Mais je viens d'apprendre que j'allais avoir des squatteurs encore Donc je vais peut-être avoir un peu moins de temps Du coup, dedans il y a sable, tunique Enfin bref, je suis en train de les télécharger Malheureusement avec ma petite connexion Je sais pas si une fois téléchargé on peut les garder Ou si après le 21 à disparaître Je sais pas comment ça se passe Donc là je suis en train de les télécharger un maximum Pour pouvoir faire des découvertes de jeux Et ça sera top Mais voilà, il y a pas mal de petits jeux Qui sont à voir Donc n'hésitez pas à y aller Traînez pas parce qu'il n'y a que jusqu'à demain On a Hideo Kojima Qui revient sur le devant de la scène Parce que Il y a quand même plein de soupçons Qu'il serait en train de teaser un nouveau Silent Hill Qui sortirait donc sur PS5 Vous avez certainement entendu parler de ce jeu Qui s'appelle Abandoned Et alors par un studio inconnu Par un réalisateur inconnu Et il y a tellement d'indices Qui tendent à ce que ça soit Un jeu de Hideo Kojima C'est hallucinant Ça part dans tous les sens Alors on devra en savoir plus le 22 Parce qu'il doit faire une conférence Donc ça sera intéressant de voir Mais bon ça va jusqu'à Le gars il s'appelle Hassan Je ne sais plus comment Enfin bref ça fait Il a les mêmes initiales déjà C'est HK Et quand vous traduisez Le nom de Hideo En turc Ça fait Enfin non Je ne sais plus ce que c'est En fait c'est le nom Le nom Kojima Enfin bref Quand tu le traduis en turc Ça fait le nom du réalisateur D'abandonner Enfin ça va trop loin Dans le délire Il y a trop de soupçons Pour que ça ne soit pas lui Mais il est quand même allé super loin Parce que le réalisateur Le faux réalisateur Il aurait fait une application mobile Et si vous essayez d'aller la télécharger Et de l'installer Elle ne marche pas Dedans il y a tout un tas De phrases Complètement loufoques Et très bizarres Franchement Ça c'est du teasing Mais de Ça va trop loin Ça va vraiment trop loin Si ça vous intéresse Fouillez un peu sur le net Vous allez voir Il y a trop de trucs Qui parlent dans tous les sens Mais moi je trouve ça Assez marrant De teaser les jeux comme ça On a appris que Breath of the Wild 2 Si on ne connait pas son nom Et bien c'est tout simplement Parce que Son nom dévoilerait Trop de choses sur le jeu Donc voilà Toutes les théories Sont bonnes à prendre Est-ce que c'est en rapport Avec Skyward Sword Qui sort Est-ce que c'est parce Qu'il est dans les airs Est-ce que On ne sait pas Mais voilà S'ils ne veulent pas donner le nom C'est parce qu'il y a trop d'indices On n'a appris que The Medium Finalement va sortir Sur PlayStation 5 Alors moi je croyais Que ça serait Une des seules Parce qu'il n'y en a pas eu Beaucoup malheureusement Sur Series X Des exclusivités Je crois que c'était Une des seules Il y en a peut-être deux Je ne sais plus Enfin il n'y a rien En exclu Series X Et là Ça part sur PS5 Moi je trouve ça dommage Parce que je trouve Que c'est important D'avoir Que chaque console A ses exclus Donc si Xbox les perd Si c'est juste Des exclus temporaires Je trouve ça Un petit peu dommage On va parler sortie Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui sortent cette semaine Au niveau du jeu vidéo On a Dungeon et Dragon Dark Alliance Qui sort sur PS5 Et Series Le 22 Alors c'est Édité par Wizard Et c'est du Hack and Slash Coopératif Donc ça peut être Sympa A voir On a Alex Kidd Et Miracle World DX Qui sort sur Les PS5 Series Également Le 22 Tout est dans le nom De ce platformer De 1986 Donc qui a été refait Avec des niveaux Inédits On a les John of Mana Qui sort sur PS4 Et Switch Le 24 Donc C'est une version Refaites De ce RPG De la Playstation Le souci C'est que Visiblement Il n'y a pas le français Donc ça c'est dommage On a Scarlet Nexus Sur PS5 Et Series Qui sort Le 25 C'est du RPG Voilà Il y a la démo Donc ça c'est pareil Ça fait partie des démos Que je vais télécharger Et que je dois faire Donc il y a plein de démos Que je dois faire là Donc je pense que Je vais passer mon dimanche A tester plein de jeux Ça va être super sympa On a le gros jeu Quand même De la semaine Ça c'est Mario Golf Super Rush Qui sort sur la Nintendo Switch Également le 25 Donc ça Ça a l'air quand même Très complet Très fun Et plus ça va Plus il me chauffe C'est simple Je sens que ce Mario Golf Va finir dans la poche Parce que Il a l'air vraiment Vraiment très très sympa J'ai Marix qui se moque Oh là là Parce qu'il est là Il n'y a rien Mais il est là Il est caché Il ne peut pas se montrer Il n'est pas coiffé Alors C'est ça Ouais Du coup on a fini Donc pas mal de news Pas mal de jeux Qui sortent cette semaine Donc c'est plutôt cool Du coup on va passer Au programme de la semaine Sur la chaîne Donc à 18h ce soir La pépite du dimanche Ça sera Kid Dracula Sur la Game Boy Un jeu que si vous voulez l'acheter Bah il va falloir sortir Faire péter le PEL Parce qu'il est trop cher Lundi soir Lundi soir Je vais vous faire une petite vidéo Sur 10 jeux Qui ont marqué Ma vie de joueur Voilà je remonte Très très loin Pour vous présenter Des jeux qui m'ont marqué Mardi Découvert Découvert Voilà si vous voulez vous payer Une petite tranche de rire Bah n'hésitez pas à passer Parce que c'est vraiment De la daube Jeudi Ça rentre dans ma collection Ça sera un spécial Mega Drive Donc le fameux lot Que j'ai acheté A Mathieu L'abonné Donc on verra Les 10 ou 11 jeux Je sais plus Combien j'ai mis Vendredi A la découverte Du jeu 1D Ça sera Inmost Sur la Switch Que j'ai acheté Je sais plus Si c'était Super Rare Games Ou je ne sais plus Où je l'avais pris Celui là Très sympa Samedi A midi Donc vous aurez Un jeu Euh non Samedi à midi Vous allez avoir Une vidéo Sur 5 daubes De la Wii U Parce qu'il y en a Vraiment des daubes Sur la Wii U Donc je vais vous en présenter 5 Ça se trouve Il y aura Sport Connection Je ne sais plus C'est tellement Le temps que j'ai tourné Cette vidéo Et le soir A 18h La découverte De Snow Runners Qui est disponible Sur la Series X Un jeu de camion Voilà Dans la neige C'est plutôt sympa Mais c'est hyper technique Je pense qu'il faut Vraiment s'investir Alors Il vous donne des missions A faire Avec des camions Vous avez plein de sortes De camions Mais c'est hyper précis Hyper pointu C'est vraiment très simu C'est pas du tout Du tout arcade Donc pour les fans De camions Pourquoi pas Au niveau du let's play Il y a de fortes chances Que Bah c'est sûr Je vous le dis d'avance Vous n'aurez que du Rift Apart Que du Ratchet & Clank Rift Apart Parce que c'est sûr Que demain Je vais faire que De la démo Parce que Parce qu'il faut les faire Avant que J'ai peur qu'elles soient Désactivées Vraiment le 21 Du coup Même si elles sont téléchargées Donc je vais les faire Demain Je vais faire que ça Je sais que le Rift Apart J'ai déjà pas mal d'avance Donc ça Ça me Voilà C'est cool Donc au niveau Je pense que vous aurez Un épisode par jour De Ratchet & Clank Et on va finir par La FAQ 10 minutes On a spillé C'est excellent Mais bon Dans la FAQ Il y a pas mal de questions Intéressantes On va commencer par Indie Jeux Qui nous pose une petite question Les prix ont récemment Augmenté chez Super Rare Games A cause des taxes Et à cause Des frais de transport Est-ce que tu vas continuer A acheter chez eux Je trouve que c'est Une excellente question C'est vrai qu'avant Un jeu C'est Super Rare Games Un jeu Switch Ça revenait à 43€ Tout compris C'est à dire Entre les taxes Les frais de transport Et le jeu Ça revenait à 43€ Je crois que maintenant Ça fait 53 Voire 56€ Et bah ça fait mal Ça fait mal Effectivement 10€ C'est pas négligeable En plus Et franchement On a pris un coup Au niveau Taxe Et au niveau Frais de transport Et encore Au 1er juillet Ça se trouve Ça va encore augmenter Donc c'est clair Et net Que déjà J'ai déjà commencé A faire le tri Voilà J'achèterai beaucoup Moi chez eux C'est sûr et certain Parce que Des fois Pour 43 Tu te dis Pourquoi pas Tesser ce petit jeu Machin Ou alors Ou alors Je n'achèterai pas Comme je le fais Souvent Des one Je Voilà Je Je ferai des impasses Sur certains jeux Et quand il y en a d'autres Que je voudrais vraiment Peut-être que je me rattraperai S'il en reste Voilà S'il en reste Je me le prendrai Mais c'est clair et net Que je ne ferai plus Comme avant Ou Dès qu'un jeu M'intéressait Je le prenais Donc Super hard game Je suis désolé Mais là Ça devient Un petit peu trop cher Pour Du Du jeu indé En fait Qui sont souvent De très bons jeux Mais des jeux très courts Et qu'on ne va pas se mentir On peut trouver Sur des circuits parallèles Genre L'Epic Game Store Qui est très fourni Et qui en donne Deux fois par semaine Ils vous en donnent deux Vous avez Le Game Pass Qui en donne pas mal Sur la Switch En ce moment même Il y a énormément De réductions Donc voilà Vous avez tout le temps La possibilité D'avoir ces mêmes jeux là Pour 1 ou 2€ Donc s'il faut sortir 53 balles Pour aller avoir En boîte C'est clair que Je vais y réfléchir A deux fois Et c'est clair Que je vais en acheter Beaucoup moins Voilà Ça m'emmerde Parce que franchement Super hard game Je trouve que c'est Une super boîte Qui sélectionne très très bien Ces jeux Qui vont sortir en boîte On est rarement déçu En fait J'ai rarement été déçu Il n'y a qu'une fois Où j'étais déçu Mais sinon C'est tout le temps Des super jeux Contrairement à ce que Je le dis souvent Limited run Pour moi C'est souvent de la daube Play Asia Ils ont souvent de la daube Mais ils ont aussi Des bons trucs Voilà Mais les amis De Pixel Earth C'est pareil Non c'est Oui c'est Pixel Earth Ou Just for Game C'est pareil C'est la même boîte Bon bah Ils sortent des jeux Des fois Voilà C'est un peu Je ne suis pas Comme un Wii Je le suis en fait Je sais que j'ai très peu Acheté de jeux Chez eux Parce que ça ne m'attire Pas plus que ça Donc super rare Franchement Ça m'emmerde C'est dommage Deuxième question De LaPafLatique Qui nous pose une question Chaque semaine Alors Quelle est ton opinion Sur les jeux vidéo Grand guignolesque Qui usent parfois Abusent des faits De gore Enfant Tes parents T'avaient-ils interdit Certains jeux Pour ma part Mes parents étaient Inquiets par Blue Domain Legacy of K Sur la première Playstation Avec son scénario Digne de Bram Stoker C'est vrai que moi Quand j'ai joué A Legacy of K Que j'avais adoré Sur la Playstation Bah j'étais déjà Bien bien adulte Donc personne Venait me dire Bah ce que J'avais à faire Alors Moi c'est un peu Particulier Parce que Typiquement Bah Ouais J'ai commencé à avoir De la bouteille Donc quand j'étais gamin En vrai déjà Quand j'étais vraiment Gamin gamin Bah j'avais pas De jeux vidéo J'ai commencé A jouer aux vidéos Sur les Sur les Game & Watch Donc vous voyez J'étais encore En primaire Donc bon Niveau Game & Watch On va pas dire que C'était très violent Il y avait pas un grand Chose de violent Mon premier jeu Vraiment violent Ca a été Barbarians Voilà Que j'ai joué Sur l'Amstrad Mais Bah j'avais déjà 13-14 ans Même plus que ça J'avais J'étais déjà Ado en fait Et Voilà Donc on peut pas dire Que c'était Très très saignant Et également On peut pas dire Que mes parents Me surveillaient beaucoup Voilà J'étais plutôt Libre de faire Ce que je voulais Dès qu'il s'agissait De mon Amstrad Donc Mon Amstrad C'est le seul C'est le seul Système De jeux vidéo Que j'ai eu Avec mes parents En fait Parce qu'après Toutes les consoles Que j'ai pu acheter Après Bon bah J'étais déjà adulte Moi Donc personne Venait me dire T'as pas le droit D'acheter ça Voilà Donc non J'ai pas été A ce niveau là J'ai vraiment pas été Bridé Mais je peux comprendre Qu'on bride Actuellement Les jeunes Parce que Y'a quand même Des jeux Ultra Ultra violents Ultra gores C'est Enfin Je suis pas psy Je sais pas A quel point Ça peut perturber Un enfant Mais y'a quand même Des trucs Voilà Quand même des trucs Faut pas déconner Dans GTA Y'a quand même Des choses qu'on peut faire C'est pas à mettre Dans toutes les mains On va dire Donc ouais Je pense que c'est quand même Bien de surveiller Même si je pense Qu'une bonne éducation Fait que Le gamin Il sait faire la part Des choses Entre un jeu vidéo Et la vraie vie Enfin je l'espère Voilà Troisième question De Taz59 Alors c'est pas troisième Parce qu'il a deux questions Salut Deux questions pour la FAQ Premièrement Joues-tu toujours au PC ? Si oui Quel style de jeu ? Bah non En fait je joue plus Là j'ai relancé Y'a pas très longtemps Le remaster De Common Conker Suite à une vidéo D'indie jeu Parce que bah C'est Common Conker C'est voilà C'est pour moi C'est une licence Que j'ai totalement kiffé Et que je kiffe toujours Mais faut dire Que j'ai pas mon PC Mon PC Je sais pas ce qu'il a Il a une espèce de lag Non c'est Marix Marix pourrait nous en parler Du PC N'est-ce pas ? Il lag Je sais quand il a essayé De jouer dessus A Fortnite Il avait comme une espèce De latence Si j'ai bien compris Au niveau de l'écran Parce qu'il est trop fort Il est trop fort C'est un écran 4K Et du PC Il est pas assez puissant Voilà Donc c'est un problème Entre les deux Et c'est vrai que c'est pas ouf Après ouais Si on veut jouer à Among Us Par exemple Ça marchera bien On pourrait jouer à des petits jeux Comme ça sur le PC Ça marchait bien À Among Us Sur le PC Il y avait quand même de la latence Il y a de la latence Même Ah ouais Il y a un problème De toute façon Il m'a saoulé D'entrée de jeu Quand j'ai Pour tout vous dire Quand j'ai acheté cet écran J'étais obligé de refaire tout le PC Parce qu'il n'y avait plus rien qui marchait Donc il m'avait tout niqué Je sais pas ce qu'il avait fait Donc j'ai vraiment un problème Entre mon écran et mon PC Ce qui fait que c'est pas un PC de jeu C'est un PC Qui me sert d'upload Qui me sert pour faire mes vidéos Pour faire la compression Et tout ça Donc c'est un PC Qui est tout le temps allumé Et qui bosse tout le temps Mais pas pour jouer Je joue très très peu dessus Après voilà Si je me connais Parce que j'ai eu une période Je vous l'avais dit Quand j'étais à Paris Je jouais que sur PC Et cette période là Enfin bref Pour moi C'était bien Mais je jouais qu'à un jeu Je jouais Soit à Battlefield 1942 Sur le mode Desert Combat Soit après sur Battlefield 2 Mais là ça devenait Limite compétitif Et en fait Ça devenait presque un Voilà C'est presque un métier Parce qu'on avait les entraînements Tel jour et tel jour On avait des games Contre d'autres adversaires Tel jour Enfin bref C'était presque un métier On jouait je sais pas combien de temps Par semaine À ces jeux Et ça me prenait un temps fou Donc j'ai pas tellement envie De retomber là dedans C'est pour ça que je dis souvent J'ai jamais voulu lancer Des jeux tels que World of Warcraft Parce que je savais Je sais que si je lance Ce genre de jeu Je vais me focus dessus Et je vais être à fond là dedans Et je vais rien faire à côté Donc je me refuse À lancer ce genre de jeu De mes mots Tout ça Parce que je sais que je vais tomber dedans Je me connais Parce que je sais que je vais adorer Mais que je vais être trop à fond dedans Donc je me refuse De lancer ce genre de jeu Et deuxième question Donc pourquoi As-tu arrêté ta collection Lego Merci de ta réponse J'adore ta chaîne Un peu de fraîcheur Pourtant je suis plus très frais Un peu de fraîcheur Pourquoi j'ai arrêté Pourquoi j'ai arrêté Lego J'en ai un petit peu parlé La semaine dernière en fait Le Lego Je suis retombé dedans à fond À cause des expos Qu'on faisait avec tout un groupe d'amis Qu'on avait sur la Bretagne entière On partait de Nantes Même La Rochelle Jusqu'à 6-1 Enfin Brest Enfin bref On englobait vraiment toute la Bretagne On était vraiment un très très bon groupe On était devenu des potes en fait Et ça faisait On avait autant plaisir À se retrouver en fait Entre nous Tout un week-end Le Lego C'était juste un prétexte au final Et c'est vrai que C'était pas vraiment une collection De Lego Au début j'étais un peu Collection Lego De figurines Star Wars par exemple Et de vaisseaux Star Wars Au début j'étais ça Après j'ai complètement bifurqué Sur les expos Tout ce que j'achetais C'était pour les expos J'avais toujours Dans l'idée En fait des fois J'achetais une boîte Parce que dedans Il y avait des pièces Qui m'intéressaient Pour pouvoir faire autre chose Enfin bref Tout ce que j'achetais C'était pour mes expos Lego Et si j'ai arrêté C'est tout simplement Parce que c'est devenu N'importe quoi Les expos On était montés En association Ça partait Beaucoup trop loin Genre on avait On a fait des expos Au parc des expos De Nantes Ça devenait Beaucoup trop gros Au final On s'amusait pas Plus que ça nous On était C'est sûr que c'était Des succès phénoménaux Il y avait beaucoup d'argent Qui rentrait dans l'association Et du coup Ça a fait des convoitises Il y avait des personnes Qui ont commencé A vouloir vivre de ça Et à se greffer là-dedans Et au final On avait l'impression Qu'on devait faire De plus en plus D'expos de Lego Pas pour se retrouver Pas pour kiffer Pas pour s'amuser Non On devait faire ça Parce qu'il fallait rentrer De l'argent Parce qu'il fallait payer Des gens Enfin voilà Et ça devenait Trop financier Et du coup Du jour au lendemain J'ai tout bazardé J'ai tout J'ai tout arrêté J'ai envoyé Prenez tout le monde J'ai dit C'est bon Ça va beaucoup trop loin Ça faisait des histoires Incroyables Enfin je veux dire Ça allait jusqu'à Ça allait jusqu'à du vol En fait Il y avait des gens Parce que C'était un moment Où je faisais ça On était énormément soutenu Par Lego Il faut voir que A chaque expo Qu'on faisait On recevait des dotations De Lego Qui étaient phénoménales Je parle En milliers d'euros C'est à dire que Chaque expo J'ai pas le droit De vous dire exactement Combien on touchait Mais on avait Des dotations Qui représentaient Des milliers d'euros De Lego Ils nous donnaient pas De l'argent Mais ils nous donnaient L'équivalent en Lego Et ce qui fait que Ça a attiré vachement Voilà Ça a fait des distinctions Les gens Les gens avaient pas La même notion De ce qu'il fallait faire Avec tous ces Lego Qui nous étaient offerts A chaque fois Et du coup Ça a créé Énormément de tension J'ai préféré me barrer De ça Et c'est dommage Parce que moi Je sais que Ici j'en ai fait Dans mon village J'ai fait 3 ans On a fait 3 fois Une expo de Lego Où j'étais l'organisateur Avec mon Avec mon équipe De paintball C'était incroyable Moi j'ai fait aussi Des expos Oui Marix faisait avec moi Watan aussi Faisait des expos Et c'était super Franchement On s'amusait vachement bien Et je sais que Quand je faisais ça Les expos Que j'ai organisé Moi dans mon village Toutes les dotations Que je recevais de Lego Je redonnais tout A mes exposants C'est à dire C'était pas pour moi C'était pas pour une asso Je mettais pas ça de côté Pour se dire On va On va faire quelque chose Et le problème C'est qu'avec mon autre asso C'était ça On gardait tout 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 On stockait On stockait Et on en faisait rien Et au final Les gens qui étaient là Bénévolement Pour faire l'expo Ils avaient rien du tout Alors que moi Je refilais tout Je peux vous dire Que les mecs Ils se battaient Enfin ils se battaient Vraiment pour venir à mon expo Parce que Ils savaient qu'ils allaient repartir Avec des cadeaux Qu'ils allaient être bien reçus Voilà Qu'ils allaient passer un bon moment Et qu'on était pas là Pour faire du pognon Et voilà Donc tout ça Ça m'a saoulé Ça a vraiment été Du jour au lendemain Où j'ai tout bazardé J'ai dit Bref c'est bon Ça va trop loin En fait Ça partait Genre Il y a des mecs Qui portaient plein De contrôles d'autres Ça devenait n'importe quoi Donc voilà J'ai laissé tomber Et du coup Tout ce stock de Lego Que j'ai Ben Il me sert plus à rien Parce que je fais plus d'expo Alors j'ai gardé Énormément de dioramas Vous inquiétez pas Là on me dit Demain tu viens à une expo Je peux venir Et je peux Voilà Je peux sortir des dioramas Il n'y a aucun problème Il m'en reste encore Énormément Et voilà pourquoi J'ai arrêté Cette collection Lego Et je crois qu'on en reparle Juste la dernière question Oui on en reparle Retroïde Gaming Je me demandais Si tu t'allouais Un budget par semaine Moi etc Pour ta collection Ou bien tu te contentes Que de la vente de Lego Alors ça c'est un sujet Ouais c'est un sacré sujet ça Il faut savoir que Quand j'ai Quand j'ai commencé le Lego J'ai arrêté de fumer A l'époque J'étais un gros fumeur Donc j'avais En gros Mon budget cigarette Ça représentait 300 euros par mois C'était énorme Je fumais beaucoup trop Et je me suis arrêté A cause de ça Un peu rien à foutre De ma santé Mais c'était plus Je me suis dit Putain 300 balles Par mois Qui partent en fumée C'est un peu con Et du coup j'ai Petit jeu de mots Ouais ça part en fumée Bah oui ça part en fumée C'est pas C'est même pas un jeu de mots C'est la réalité en fait Tu crames 300 euros par mois Comme ça Donc au final En te baisant la santé en plus Donc c'est vraiment Une connerie monumentale Et donc quand j'ai commencé le Lego Je venais juste d'arrêter de fumer Et je me suis dit Bah le budget que tu mettais Dans tes clubs Tu vas le mettre dans tes Lego Au final c'était un bon investissement Parce que Je sais pas que je fais de l'argent De la méga plus value Sur ce que je revends Je sais pas si le Mon acheteur du moment là Qui suit également un peu mes vidéos Va voir cette vidéo Il pourra vous le confirmer Je fais pas Je fais pas de la méga spéculation Sur les boîtes de Lego Que je revends maintenant Et donc C'est pour vous dire que pendant Ça a duré 5-6 ans A 300 balles par mois Je peux vous dire que du Lego J'en ai entassé J'en ai vraiment entassé Énormément Et plus Voilà tous les cadeaux que j'avais En faisant des expos On a toujours une petite boîte Un petit machin Voilà J'ai toujours eu Voilà J'ai eu des bons plans Bah Du fait d'être dans des assos On avait des bons plans Pour acheter des Lego pas cher Enfin bref J'ai vraiment un Ça représente un petit trésor de guerre Pour moi en fait Toute cette collection Mais je vous ai expliqué C'est trop long pour moi De les revendre Parce que ça prend beaucoup Trop de temps à refaire À faire quelque chose de propre Donc Du coup J'en revends pas tant que ça Surtout qu'il n'y a plus Les expos à cause du Covid Donc là C'est vrai que Dernièrement Mon budget Mon budget Jeux vidéo C'était mes propres deniers Un peu moins cette année Parce que Justement J'ai un acheteur régulier Donc là Je peux me faire plaisir Sur des choses Mais je garde toujours Mon budget Que je me mets Mais en vérité J'ai pas de budget Et c'est mon problème Même mes neveux Ils arrêtent pas De me charrier Avec ça C'est que J'arrive pas A me dire Tiens Tu vas mettre 200 balles Ce mois-ci Parce que Je sais pas Je sais pas M'empêcher d'acheter En fait C'est un peu Compulsif Je vais regarder une vidéo Le mec Il va me présenter Un jeu sympa Et tout ça Je vais aller voir Putain Y'en a plus que deux Je vais l'acheter Et du coup Je fais pas mal D'achats comme ça Et ça C'est pas bien Typiquement Quand je vous avais vu Quand je suis allé Quand je suis allé Faire les cages de Brest J'y suis allé Avec un budget Je l'ai un petit peu dépassé Un petit peu Sauf que derrière En fait Il y avait une partie De ce budget Vous voyez Que j'avais promis Justement à VNV Que je leur donnerais Parce qu'ils m'avaient aidé A préparer Les boîtes de Lego Justement Que j'ai vendues Donc Bah typiquement Ce que je leur ai donné A eux Je l'avais pas décompté De mon budget Donc au final J'ai un petit peu trop Dépassé le budget Et ça c'est pas bien Et je sais que Quand j'y suis allé Dans ces cages de Brest J'ai pas pu m'empêcher C'est à dire que J'ai vu Tout un stock de jeux Que je n'avais pas Qui était pas très cher Je les ai pris En fait J'ai même pas calculé A combien j'en étais Machin J'ai pris Parce que je me suis dit Bah tu vas pas revenir Donc Bah il faut le prendre Sinon tu vas les rater Et c'est un petit peu Mon problème Donc il faut que j'essaye De travailler là dessus Mais j'avoue que j'ai du mal J'ai beaucoup de mal L'été ça va peut-être Me faire du bien Parce que L'été je sais Que je vais avoir des VG Donc je vais pas acheter A côté Normalement J'achète pas de jeux A côté l'été Quand il y a les VG Parce que je mets tout Dans les VG Et j'espère faire un VG Bientôt Fin juillet J'espère faire un VG Pour pouvoir Me renflouer un petit peu J'espère rentrer Pas mal Enfin pouvoir vendre Pas mal de choses Peut-être que les expos Lego vont reprendre Parce que là C'était vraiment L'endroit où je vendais le plus Et où je pouvais Là je pouvais me faire Un budget très conséquent Franchement Au tout début De ma collection C'était Ouais J'ai rentré J'ai vendu Tellement de jeux Que Enfin de Lego Que j'ai pu m'acheter Énormément de Énormément de De jeux C'était fou C'était fou Quand tu pars un week-end Quand tu pars un week-end Sur une expo de Lego Tu reviens avec 1000€ Dans les poches C'est énorme Enfin je veux dire C'est Sans forcer quoi Donc c'est énorme Donc j'ai eu des budgets Énormes Et là c'est vrai qu'avec le Covid Bah c'était plus compliqué Voilà C'était plus compliqué Donc j'ai un peu plus tapé Dans le portefeuille Et donc Bah j'essaye de J'essaye de me calmer Mais c'est pas évident Mais c'est vrai que je me fixe pas Je me dis plus en fait Et je devrais le faire Je me dis plus T'as 300€ Et tu dépasses pas Et ça c'est mon problème Il va falloir que Je me ressaisisse A ce niveau là Même si je me suis jamais foutu Dans la merde Ne vous inquiétez pas pour ça Voilà Bah j'espère que j'ai répondu A toutes vos questions Si vous en avez d'autres Bah vous n'hésitez pas Vous les mettez Dans les commentaires Si la vidéo vous a plu Bah vous le lâchez Comme d'habitude Un petit pouce bleu Un abonnement Si c'est pas déjà fait Ou vous pouvez cliquer Sur le bouton rejoindre Si vous voulez voir Les vidéos en avance Et surtout soutenir la chaîne Et nous on se retrouve Très bientôt Pour des nouvelles vidéos Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz